Au ministère de l'énergie, un arrêt s'impose pour faire le point de l'exécution physique et financière du plan de travail annuel PTA. Sur le semestre, il y a eu des points positifs. Il y a eu plusieurs projets du portefeuille qui ont été exécutés. A travers la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités qui ont été exécutées à hauteur de 32% contre un engagement des ressources planifiées à hauteur de 51,5%. La particularité est que cette année, il y a eu beaucoup plus d'engagement de ressources que par rapport à l'année passée. En trois mois d'exécution du PTA, à la fin du deuxième trimestre, le ministère de l'énergie a réalisé plusieurs performances. A fin juin, nous avons engagé plus de 51% de notre budget, ce qui fait comparer à 2018 une augmentation de près de 12% si on compare sur la même période, ce qui est une performance à souligner. Une autre performance à souligner, même si pour moi c'est encore insuffisant, c'est que par rapport à la dernière fois qu'on s'est vus, il y a trois mois, nous avons plus que doublé le taux d'exécution de notre budget. Il faut noter quelques réalisations importantes, notamment au niveau de la disponibilité de l'énergie à travers non seulement l'importation, mais également les moyens de location qui ont la vocation d'être démobilisés dans les mois qui viennent. Mais ils doivent être payés, donc garantis ce paiement, pour pouvoir garantir la disponibilité de ces intrants majeurs pour nos populations. Autant de réalisations concrètes sur le terrain. Et pour le ministre Jean-Claude Houssou, 2019 est une année de consécration. On dit souvent qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va, mais nous, nous avons la chance, à travers les objectifs clairs que le gouvernement nous a fixés, nous savons exactement où on doit aller. Donc nous sommes bien sur la voie de cette année de consécration que j'avais annoncée en début de l'année, notamment à travers deux, trois exemples concrets qui avancent bien. C'est l'inauguration prochaine de cette centrale de 120 mégawatts qui est historique dans notre pays, avec les dernières technologies au monde dans ce secteur, puisque nous avons réalisé cette centrale bien avant l'heure qui était prévue pour sa réalisation. Mais c'est également cette détermination du gouvernement à faire des énergies renouvelables un sous-secteur important pour notre mix énergétique que nous voulons responsable. Au cours de cette rencontre, des instructions fermes ont été données pour l'aboutissement heureux de certains dossiers. La disponibilité de l'énergie électrique en continu est une priorité pour le gouvernement et les recommandations de cette revue pourront bien contribuer davantage à l'atteinte de cet objectif.